Page 170, exercice 2 Chers auditeurs, voici venu l'heure de votre chronique « Apprendre avec Élodie Maud ». Bonjour Élodie. Bonjour Jean-Pierre. Alors, de quoi allez-vous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais donner quelques conseils à tous ceux qui voudraient apprendre une langue étrangère, mais qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'engager à suivre un cours collectif à des horaires fixes sur une année ou un trimestre. Soit parce qu'ils ne sont pas assez disponibles, soit parce qu'ils n'aiment pas les cours classiques. C'est le cas de beaucoup de gens, j'en suis sûre. Eh bien, il y a plusieurs possibilités. D'abord, les cours en ligne à la demande. Comment ça, à la demande ? Eh bien, certaines plateformes de e-learning, comme courssurmesure.fr, proposent des cours selon vos disponibilités. On vous assigne un professeur et chaque lundi matin, vous décidez avec lui des horaires de cours pour la semaine à venir. Et après, le cours se fait par vidéoconférence, avec Skype par exemple. C'est bien pratique ça, pour les gens qui ont des horaires irréguliers. Effectivement. Alors ce type de formule, c'est pour suivre un vrai cours particulier. Si ce que vous voulez, c'est entretenir votre niveau d'anglais, d'allemand ou d'espagnol, sachez que les activités de loisirs en langue étrangère sont de plus en plus prisées. Vous faites du yoga ? Mettez-vous au yoga en anglais. Et pourquoi pas un cours de cuisine en italien ou encore un cours de dessin en japonais ? Sur le site internet de la mairie de Paris, par exemple, vous trouverez une grande variété d'activités ponctuelles ou régulières dispensées en langue étrangère et un prix très modique. C'est une manière plus rigolote d'entretenir ou d'améliorer son niveau de langue. Mais qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas parisien ? Eh bien, allez vous renseigner dans votre mairie. Comme je vous disais, c'est très à la mode. Par contre, ces activités sont plutôt pour des gens qui ont un niveau intermédiaire ou avancé. Pour les débutants, je recommanderais plutôt les cours sur mesure. Bon, et puis pour terminer, si vous cherchez à faire des progrès en langue d'une manière encore plus détendue, vous pouvez faire un échange. Certains réseaux sociaux proposent un mur de petites annonces pour pratiquer une activité dans une langue étrangère. Vous pouvez entrer en contact avec des personnes qui veulent améliorer leur niveau de français et vous pouvez converser en ligne. Ou encore mieux, vous retrouver dans la vraie vie autour d'une passion commune. Une partie d'échecs ou de golf en mandarin ? Tout est possible. Bon, eh bien, merci Élodie pour toutes ces bonnes idées et pour encourager le plurilinguisme. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...